Si vous êtes trop stressé et que vous avez des difficultés à dormir, dans cet épisode, je vous propose de découvrir deux aliments qui vont vous aider. Parce que la vie est bien trop magique pour être petit, et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie, où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient dans la physique, émotionnelle, psychologique ou spirituelle. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de pouvoir prendre conscience au niveau physique de deux aliments qui peuvent vraiment vous aider si vous êtes stressé et notamment si vous avez des problèmes à dormir. Alors, comment est née cette vidéo ? Pour vous donner un petit contexte avant que je vous présente ces deux aliments-là, eh bien, c'est à la base, en tant que clinicien, une des choses qui est très très importante pour aider les gens à récupérer et à pouvoir guérir, c'est qu'ils aient un sommeil de qualité. Parce que le sommeil, c'est le moment dans lequel le corps va essentiellement régénérer ses tissus, notamment lors des phases de sommeil profond. Et si une personne ne dort pas bien, si elle souffre d'insomnie, ça va être très très difficile de l'aider à se remettre complètement, de guérir complètement des problématiques de santé physique ou émotionnelle ou psychique que cette personne peut avoir. Donc, tout le temps à la recherche de solutions pour aider les gens à mieux dormir. Et donc, lors de mes lectures, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les gens, eh bien, au fur et à mesure des années, on a pris conscience qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui jouent un rôle important dans ce qui empêche, en fait, notre corps de bien dormir et notre organisme de suivre ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est-à-dire, voilà, d'être suffisamment éveillé pendant la journée et suffisamment endormi profondément pendant la nuit. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails d'un domaine qui est extrêmement complexe, mais essentiellement, ce que l'on a vu chez les patients, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes fondamentaux que l'on trouve chez de nombreuses personnes. Le premier problème que l'on a, c'est qu'au niveau de notre corps, au niveau de notre cerveau, on a une zone qu'on appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, lui, il va gérer, en fait, notamment l'hypothalamus latéral, il va gérer la production d'un certain nombre d'hormones, notamment le cortisol et notamment la mélatonine, qui vont avoir un rôle très, très important dans le sommeil. Et ici, je vous ai mis, par exemple, la courbe ici du cortisol. Donc, on voit que ce cortisol, pendant la nuit, en fait, il doit avoir un niveau assez bas. Et puis ensuite, il va commencer de s'élever pour arriver vers 5-6 heures du matin, où des pics de cholestérol vont commencer à nous éveiller. Et puis ensuite, pendant la journée, ensuite, il doit rediminer. Donc, on a des courbes comme ça de ce cortisol. Si on prend, par exemple, l'autre élément qui est associé avec ces rythmes, mais aussi au niveau du sommeil, on a la mélatonine qui a un rythme qui est un petit peu différent. Donc, on voit qu'il y a des rythmes synchronisés comme ça de ces différentes hormones, dont notamment le cortisol. Et une des choses que l'on sait, c'est que si vous avez une perturbation de ce rythme du cortisol, notamment si vous êtes beaucoup stressé, ça va impacter votre sommeil. Donc, une des choses qu'on essaie de faire, c'est comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de mieux gérer, diminuer ces pics de cortisol. Parce que quand quelqu'un a été stressé toute la journée, eh bien, c'est difficile pour cette personne de vraiment se relaxer le soir. En même temps, lorsque vous avez été beaucoup stressé, vous avez engagé un certain nombre de zones ici, dans votre tronc cérébral, que l'on appelle le système d'activation réticulaire, qui gère en fait votre vigilance et votre éveil. Donc, normalement, ce système doit se calmer le soir pour que vous puissiez vous endormir. Si ce système reste trop actif, parce que vous l'avez trop engagé, si vous voulez, dans la journée, parce qu'il y a trop de stress dans la journée, eh bien, ça va être difficile de vous calmer et ensuite de bien pouvoir vous endormir parce que vous allez avoir constamment ces idées qui tournent. Alors, bien évidemment, il y a d'autres aspects au niveau cognitif qui participent à cela, mais c'est aussi un des éléments. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'est de trouver un moyen finalement de trouver des solutions naturelles qui ont à la fois un effet un petit peu anti-anxiété, qui ont aussi un effet sédatif, et puis qui ont un effet aussi calmant sur le cortisol. Et puis, un des éléments que je recherchais aussi, c'est qu'il y a des études maintenant qui montrent que cette hypothalamus qui gère ces rythmes hormonaux, eh bien, elle est très sensible à l'inflammation. Donc, s'il y a trop d'inflammation dans le corps, eh bien, ça va créer une perturbation au niveau de la fonction de cette hypothalamus latérale. Et je suis tombé sur des études très, très intéressantes, en fait, qui montraient jusqu'à quel point notre microbiome, la flore intestinale, si vous voulez, eh bien, elle va jouer un rôle non seulement dans l'inflammation, mais aussi dans ses rythmes circadiens. Et donc là, je trouvais fascinant que des études montrent qu'en fait, la diversité de notre microbiome, eh bien, va aussi jouer un rôle dans notre capacité, non seulement à gérer notre réaction au stress, mais aussi l'influence qu'il peut avoir sur notre rythme circadien. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ces éléments-là, ce n'est pas le but de cette vidéo ici. Mais, voilà, je trouvais très intéressant, de fil en aiguille, de trouver des éléments. Et donc, j'étais à la recherche d'un élément qui pourrait être à la fois anti-anxiété, sédatif, qui calme le cortisol, et puis qu'il y aurait une application anti-inflammatoire. Et je lis une étude, justement, sur cette diversité du microbiome, et j'entends parler d'une molécule qui s'appelle la pygénine. Et cette molécule, on la trouve en abondance dans les deux aliments dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Alors, je sais que je fais traîner un petit peu ici la surprise. Je suis perdu de l'année que certains d'entre vous en mettent des commentaires. Trop de blabla, ok ? Mais c'est ok, je crois que c'est toujours important de donner un contexte à ce que l'on parle. Donc, je lis un petit peu plus sur cette apigénine, et il se trouve que cette apigénine, non seulement elle est anti-anxiété, non seulement elle a des propriétés sédatives, mais elle a aussi la capacité de réduire cette réaction au cortisol, et elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Et bonus, elle a aussi un effet sur la régulation de la glycémie, elle protège contre le diabète, et ça, c'est encore une chose à laquelle je n'avais pas pensé dans mes réflexions initiales, mais une des problématiques qu'on a chez les gens qui arrivent à s'endormir, mais qui se réveillent la nuit, c'est qu'en fait, ils ont des problèmes de régulation de la glycémie, c'est-à-dire que le glucose dans leur sang commence à diminuer pendant la nuit, et lorsque le glucose diminue, eh bien, notre corps va lancer des décharges de cortisol, parce que ça va aider à prendre le glucose qui est stocké dans nos tissus sous forme de glycogène, et l'envoyer dans le sang pour réguler, en fait, cette glycémie, qui est un élément très, très important pour la fonction de notre corps, parce que notre cerveau, lui, c'est un gros, gros consommateur d'énergie, il ne fait que 2% de notre masse corporelle, mais il utilise 20% de notre énergie, et la principale source de l'énergie pour le cerveau, c'est ce glucose. Donc, très, très important. Donc, bonus, cette molécule non seulement fait ce qu'elle cherchait, et elle a aussi un effet régulant sur la glycémie, et puis, eh bien, double bonus encore, elle protège contre le cancer, et elle aide à la diversité du micro-dium. Alors, où se trouve cette apigénine ? Parce que, bien évidemment, l'idée ici, dans un premier temps, ce n'est pas de courir, prendre des pastilles d'apigénine, mais de voir si on peut l'avoir par l'alimentation. Et il se trouve que cette apigénine, eh bien, on la trouve dans plusieurs aliments. On le trouve dans les grappes-fruits, notamment, mais qui n'est pas nécessairement une chose fantastique, surtout si vous avez un problème de glycémie, parce que c'est extrêmement sucré, et donc ça peut altérer aussi cette régulation de la glycémie, s'il y a un problème. On la trouve dans le persil, aussi, très riche dans le persil, mais bon, manger du persil comme ça, je ne sais pas si de nombreuses personnes seraient amateurs, mais on la trouve dans deux autres aliments. Un sous forme liquide, qui est le thé de camomille. Et pour ceux qui ont des difficultés à se calmer et s'endormir le soir, vous avez peut-être entendu déjà parler, peut-être que vous en avez utilisé. Et puis, la deuxième, c'est dans le céleri. Et ce céleri, j'en parle notamment dans la vidéo sur la diversité du microbiome. Mais on se trouve là avec deux aliments qui sont riches en épigénines, et qui vont donc nous permettre d'avoir cette influence-là. Alors, bien évidemment, ce n'est pas en mangeant un tout petit bout de céleri le soir. Et le céleri, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très, très riche en fibres. Donc, oui, ça contient un petit peu d'hydrate de carbone, mais avec toutes les fibres que l'on a, ces hydrates de carbone vont être relâchés progressivement par le système. Les bonnes bactéries vont se nourrir dessus et vont produire des acides gras à chaîne courte, qui sont des graisses, qui vont aussi participer à la stabilisation de cette glycémie. Donc, c'est des éléments parfaits. Et bien évidemment, avec ça, chez les personnes qui avaient des problèmes de sommeil, notamment liés au stress, on a commencé à tester cela avec un certain nombre de patients. Et bien évidemment, ce n'est pas une guérison complète pour tous les types de stress et tous les types d'insomnie. Mais environ 40% des gens répondent vraiment bien à la consommation en fin de journée. Donc, mettons, une heure avant d'aller vous dormir. Alors, thé de camomille, une à deux grandes tasses. Et puis là, c'est une question un petit peu de s'y habituer, mais 6 à 7 branches de céleri. Alors, ça peut paraître beaucoup et pour la majorité d'entre vous, si ce message vous parle et que vous voulez essayer cette stratégie, eh bien, il va falloir y aller progressivement. Vous ne devez peut-être pas pouvoir consommer autant de branches de céleri que ça le soir. Mais une des solutions qui marche bien pour les patients chez qui nous avons essayé, c'est en fait de vous faire une salade de céleri le soir. C'est-à-dire que lors de votre souper, eh bien, si vous ne consommez pas de salade, c'est toujours bien d'en avoir dans votre alimentation. Mais au lieu de vous faire une salade de feuilles ouvertes, vous faites une salade à base de céleri. Eh bien évidemment, ça vous demande aussi à passablement mastiquer. Mais c'est un excellent exercice pour votre digestion. Donc voilà les deux aliments. Si vous êtes stressé et que vous avez des problèmes pour vous endormir, le thé de camomille, une à deux tasses, le céleri, 6 à 7 branches le soir avant d'aller dormir sur une période, en général, de ce qu'on a vu, il faut 4 à 10 jours pour ça que ça commence de faire effet. Chez les personnes, comme je vous le dis, ça fonctionne vraiment bien chez environ 40% des gens. Si au bout de 10 jours, vous ne voyez pas vraiment de différence, c'est qu'il faut aller chercher d'autres causes. Mais c'est un premier élément qui vaut vraiment la peine d'essayer. Laissez-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501